Bienvenue pour mon second épisode sur la création de mon YouTube Studio. Comme vous pouvez le voir ici, ça commence à prendre un petit peu forme. On a la chaise, on a une petite étagère qu'il faut que je refasse un petit peu. Il y a encore pas mal de trucs qui vont arriver, mais ça commence à prendre un petit peu forme. Donc pour ce second épisode, je voulais faire la review des trois paquets qu'il y a derrière moi. C'est mon bureau qui vient d'arriver, un bureau électrique qui monte et qui descend avec un petit bouton. La marque, pareil que la chaise. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la chaise qui m'a pris deux minutes à assembler et qui est pour le moment une tuerie, vous pouvez voir la vidéo juste en haut, je pense à gauche ici. Et donc voilà, c'est la même marque, Uplift Desk. Ce qu'ils font, c'est des chaises et des bureaux qui sont assez spécialisés là-dedans. Et donc aujourd'hui, on va faire l'unboxing et le montage rapide. Donc je vais accélérer un petit peu pour vous faire voir un peu les étapes et comment c'est compliqué. Et je vous ferai une petite review comme ce que j'ai fait de la chaise dans deux, trois semaines en fonction de comment j'aime le bureau et si j'irai vous le recommander ou pas. Donc maintenant, on est parti et on déballe. Commençons par le premier. Un paquet de trucs pour protéger. Il y a des chaises pour mettre sur la table. Donc ça, c'est l'implantation pour faire monter et descendre le bureau. Quand vous achetez ça, vous pouvez choisir deux options qui disent qu'elles sont gratuites, mais je pense qu'il faut quand même vous les payer dans le prix. Donc ça, c'est des petites boîtes pour organiser mes affaires sur le bureau qui sont en bambou comme le plan de la table que vous allez avoir dans pas longtemps. Plus de ça, donc ça, c'est pareil, ça faisait partie des deux trucs que j'ai commandé. En gros, c'est un bambou, donc c'est quelque chose que vous mettez sur vos pieds, comme ça vous fatiguez un peu moins quand vous êtes debout. Donc là, c'est la borde qui est ici. Et le dernier paquet. Qui sont en fait les biais de la table. Je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc l'emballage est au top. Et ce que vous pouvez voir ici, la table a une couleur bambou. Je vais vous en mettre un peu plus bas. Ce que vous pouvez voir, c'est une table en fait en bambou. Ils appellent ça le carbonized bambou. Donc c'est pas du laminé, c'est pas du bois laminé, un peu cheap. C'est un peu plus sophistiqué. Et donc ça a l'air d'être vachement durable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les pièces, comme je vous ai dit, partout par terre. Pour vous faire une petite picture de tout ce qu'il y a. Et puis après, on va commencer le montage. Les trois cartons sont déballés. Donc on se retrouve avec un total de 21 pièces. Donc vous avez la table qui est ici. Vous avez les deux pieds qui montent et qui descendent juste ici. Le range câble ici. Ça c'est les pieds pour la base. Les aimants pour la base. Les deux pièces pour la base sont ici, avec les covers sur les côtés. Vous avez le petit stand pour être debout juste ici. Les rangements bambou ici. Les petits items pour aller se mettre ici pour les câbles. Ainsi que le câble pour pouvoir monter et descendre le bureau. Donc voilà, il y a 21 pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter maintenant. Avant de faire ça, il y avait ces deux petites pièces ici, qui étaient bien cachées dans le polystérène, qui étaient dans la boîte. Donc si vous l'achetez, faites bien attention de ne pas l'acheter. Parce que je pense que ça va être utile dans pas longtemps. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la documentation. Je vais monter et je vous reprends juste après. Uplift, Desk, on fait une vidéo sur YouTube qui est géniale. Donc ça sert à rien que je leur fasse pour eux. Je vais vous mettre le lien dans la description en dessous, si vous voulez le voir. Ça prend 7 minutes à assembler le bureau, enfin c'est ce qu'ils disent. Donc je vais essayer, je vais voir et je vais vous dire comment ça me prend de temps. Allez, on se voit tout à l'heure. Ça fait 18 minutes que je suis sur le bureau. Je suis à 70-75% de fini. Ça se passe plutôt bien. Donc vous avez deux versions, soit le lien vers la vidéo YouTube pour pouvoir monter votre bureau. Ou soit le manuel papier. Je vous recommande de prendre la vidéo. Parce que c'est vachement plus visuel, ça fonctionne vachement plus facilement. J'ai essayé de commencer avec le manuel. Mais en fait, toutes les explications, etc. Elles sont un peu plus compliquées que le vrai montage. Le montage, probablement, c'est un jeu d'enfant. Tous les trous sont bien faits, super bonne qualité. Tous les matériaux sont de super qualité pour le moment. Je vous reprends dès que j'ai fini. Voix, 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 je vais toucher le plafond. Est-ce que vous pouvez le voir ? Attends-moi un tout petit peu plus bas. Est-ce que vous pouvez le voir ? La table est montée. Elle arrive même à soutenir mon poids. Super qualité. J'ai mis à peu près 25 minutes à la montée. Je suis super content de tout ce qui est finition, de tout ce qui est stabilité. Donc, ce que j'avais un peu peur, c'est que la table, j'utilise debout comme assis. À ce que vous pouvez voir, j'ai aussi mis un écran sur pied, sur la table. J'ai ainsi qu'un ordinateur, un iPad. Et d'autres trucs sur la table. Et en plus, je suis assis dessus. Et vous pouvez voir que je peux quand même utiliser le mécanisme. Donc, la qualité est vraiment exceptionnelle. Concernant le prix au total, pour tous les accessoires, j'ai payé 780 dollars. Donc, c'est parce que j'ai pris un plan de travail qui était en carbonized bambou, qui était une qualité un peu plus supérieure que le plan de travail initial. Donc, ça coûtait 120 dollars de plus. Donc, j'imagine que pour un budget de 160 dollars, 660 dollars, désolé. Vous pouvez avoir une table de chez Uplift. Donc, personnellement, ça fait déjà bientôt 3 semaines que je l'utilise. J'en suis super heureux. La qualité est super bien. Le support est super bon. Le mécanisme, ce que vous avez pu le voir, était super rapide et peut tenir la charge. Donc, voilà. Donc, pour moi, ma recommandation, je n'ai pas essayé de table. J'ai une table similaire au travail qui n'est pas super belle, mais qui fait les mêmes fonctions de fonctionnalité. Personnellement, quand je la mettais tout en haut pour pouvoir travailler debout, ce n'était pas génial, génial. Vraiment, ça bougeait pas mal. Celle-ci, elle ne bouge pas d'un poil. Donc, c'est vraiment une super qualité. En plus de ça, je voulais vous présenter ces petits pads que vous mettez par terre. Et vous pouvez tenir debout pour pouvoir travailler debout et quand même faire un peu de mouvement. Vous pouvez voir qu'il y a une boule qui est derrière, qui fait un peu d'instabilité. Et ça vous aide à faire bouger votre colonne vertébrale, etc., etc., un petit peu plus. Donc, c'était offert dans la table. Et perso, c'est un super addition à la table. J'adore l'utiliser quand je suis debout pour travailler et c'est à peu près 50% du temps. Donc, voilà. C'est un super addition. Je vous conseille de prendre cet accessoire si vous souhaitez acheter la table. Donc, comme d'habitude, le lien va être en description juste en dessous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions spécifiques sur la table. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à faire grandir ma communauté et à me motiver à faire ce genre de vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Merci.